On passe à la catégorie des super plumes, il y a eu deux défenses de titres d'Oscar Valdez qui a défendu son titre cet été et Bertlèche, 2015, c'était un petit peu après qu'ils ont défendu leur ceinture victorieusement et tu as Chakour Stevenson qui lui est monté justement dans leur catégorie pour les défier. Les deux, c'est d'ailleurs par toi que j'ai appris l'annonce de leur combat officiel Bertlèche et Oscar Valdez, donc c'est enfin le 20 février exactement, donc ça voulait faire un gros combat, un très très gros combat en espérant que le vainqueur il affronte Chakour Stevenson et je pense que Stevenson monte s'il est gagnant de cet accompagnement-là, il montra rejoindre, parce que l'argent, l'argent il est là-haut, l'argent il est chez les moyens pour l'instant, donc je vois mal Chakour Stevenson, ou même les deux, Oscar Valdez, Oscar Valdez est vous persuadé de rester là-haut, l'argent il est… On dit que, pour en revenir vite fait à Ariane Garcia, qui est quand même très médiatisé, sur les réseaux sociaux, voilà, qui est aussi comédien je crois, on dit que le combat qu'il ferait contre Gervonta Davis, ça serait le combat à 100 millions de dollars, j'ai lu ça quelque part là, ça marche. Donc il va y avoir de l'argent chez les légers. Oui, c'est clair, la hype, en tout cas la hype est bien sur les lourds, et chez les légers je pense, c'est vraiment des… En fait, il y a ce terme de star, de super star, et peut-être que, tu vois, des Spence ou des Crawford, ils n'ont pas encore ce statut-là de super star, pas comme Canelo, ils sont connus, c'est des super boxeurs, on n'a rien à dire, ils sont dans des top 10, mais tout ça, mais ce ne sont pas encore… Ce ne sont pas des stars comme, bon, peut-être les données, Ariane Garcia, ou Gervonta Davis, bon, Canelo il est déjà, ou voilà… Qu'est-ce que tu penses, toi JC, ça me fait penser à ça, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération un petit peu de boxeurs qui est liée aux réseaux sociaux, et cette façon aussi de promouvoir les carrières grâce aux réseaux sociaux ? Parce qu'on peut voir aujourd'hui que, par exemple, des mecs comme, je fais le parallèle avec le MMA, des mecs comme Conor McGregor, qui sont, voilà, qui ont une joue de verbale importante, et qui sont présents sur les réseaux sociaux, génèrent beaucoup plus d'argent lors des rencontres qui peuvent effectuer, que les autres, qui n'ont pas forcément un niveau vraiment nettement inférieur, mais qui génèrent peut-être des fois 100 fois moins d'argent. Et ça le fait que… Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je pense que savoir se vendre sur les réseaux, c'est aussi un talent. Si tu es talentueux sur le ring et en dehors, tant mieux pour toi, ce n'est pas donné à tout le monde. Les Terrence Crawford, par exemple, c'est un boxeur qui n'a jamais été très médiatique, malgré son talent, ça a toujours été comme ça, il n'a jamais été très vendeur, ce boxeur-là, et pourtant, moi, je le suis depuis longtemps. Mais, écoute, il est passé à côté des codes de sa génération, voilà, je ne sais pas trop à quelle case il faut cocher, c'est comme ça. Là, on a une nouvelle génération chez les légers où c'est beaucoup plus criant que chez les Walters. Chez les Walters, je pense qu'on est encore dans le truc de ces performances sur le ring qui font les stars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'Herold Spence et Terrence Crawford parce qu'on sait leur qualité sur le ring, et on s'en fout, en fait, ils sont à côté, tu vois. Alors, tout le monde s'en fout de la dernière photo Instagram de Terrence Crawford ou d'Herold Spence. On attend de les voir à leur prochain combat. Alors, chez David Nani, chez Garcia, on est plus dans « Ah, il a dit quoi sur quel boxeur ? » Tu vois ? Et là, on a encore une autre manière de communiquer, et ça fait partie de notre temps, c'est comme ça, on voit bien avec les exhibitions de boxe qui sont en train de cartonner. Garcia, ce qui est cool, c'est que même nous, quand même les fans de boxe, il nous fait que vrai. Là, on a vibré à son dernier combat. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va se retrouver peut-être face à Gervonta Davis, et Gervonta Davis, il est apprécié pour d'autres choses. Ce n'est pas trop ce côté aujourd'hui, com, réseau et tout. Lui, c'est parce qu'il est très populaire aux États-Unis, du quartier d'où il vient, il a une histoire. Il fait penser un peu à ce mode, un peu comme on a eu dans cette culture américaine, du gangsta rap, tout ça. Tu vois, toute cette culture-là. Lui, il répond un peu à ses codes. Il vient d'un quartier très, très, très dur. Il a une histoire de ouf avec ce boxeur. Et là, on va avoir un choc entre deux, comment dire, deux emblèmes quelque part, tu vois. Le Ryan Garfield, Golden Boy, et le boxeur vraiment gangsta américain, tatoué, qui fait penser à Tyson. Et ça risque d'être une belle affiche, ne serait-ce que pour ça, tu vois. Le côté… C'est clair, c'est clair. Mais je ne pense pas que ça va se faire cette année. Ce n'est pas possible. Non, non. Il ne fera pas 100 000 si on le fait aujourd'hui. S'ils veulent les 100 millions de dollars, là, il faut attendre encore un petit… Ouais, ouais, il faudra attendre un petit peu d'un. Et en plus, je pense que… C'est fait pour qu'on en parle. Tout ça, c'est fait pour que nous… Ouais, même les deux, ils le savent. Les deux, ils le savent. Je ne pense pas que c'est… Et je pense que même Garcia, il sait qu'il n'est pas si près que ça. Je pense qu'il lui faut encore quelques combats pour… Moi, je le vois bien combattre un Linares, là. Là, au prochain combat, je le vois bien prendre Linares. Même pas Dében Eni, hein. Parce que Dében Eni, il ne faut pas l'enterrer, attention. Il ne faut pas l'enterrer, lui aussi. Non, non. D'ailleurs, Dében Eni et Ryan Versa se sont rencontrés plusieurs fois, je crois, en circuit amateur. Oui, quand ils étaient plus petits, on circule un amateur. Voilà. En tout cas, c'est une belle cathée. Une belle cathée. On a parlé des super plumes. On va parler des plumes, vite fait, parce qu'il n'y a aucun top, malheureusement, qui a combattu. On a le désespérant Gary Russell Junior. Je ne sais pas si tu vois. Il combat tous les dix ans. Il combat tous les dix ans. Il y avait Kavim Oxidamashenko. Exactement, exactement. Et il a très peu d'activité. Là, on ne l'a pas vu, parce que, voilà, il n'y avait pas de… à cause de la crise sanitaire. Et tu as Warrington, l'anglais, aussi, qui est classé. Oui, c'est vrai que c'est quand même une belle catégorie. Oui, belle catégorie, belle catégorie, mais Chakour Stevenson est parti, c'est dommage. C'est dommage. Bon, peut-être qu'il est quand même assez imposant, donc à mon avis, il avait du mal à faire le poids. Mais bon, en tout cas, il ne s'est pas prêt à passer grand-chose dans cette catégorie des plumes. Donc, on va aller au super coq, super coq aussi, super coq aussi, il n'y a pas eu grand-chose. C'est Ray Vargas, Ray Vargas, le Mexicain, qui est un peu grand, qui boxe très bien. Moi, j'aime bien sa boxe en plus. Qui n'est pas si mexicaine que ça. Alors, c'est lui qui est classé numérant, il n'a pas combattu cette année, si mes souvenirs sont bons. Il y avait aussi Navaraté, un autre de ses compatriotes, aussi, qui est dans la catégorie. Mais bon, malheureusement, lui, il a combattu une fois, mais je crois que c'était cet été. C'était cet été où il avait combattu une fois, donc voilà. Il n'est pas monté parce qu'il avait du mal à faire le poids, je ne sais plus, en vérité, il y avait un truc par rapport à lui, mais je ne me souviens plus. Ouais, 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 il avait fait deux, ouais, ouais, sans doute, ça c'est des catégories, ça se joue à un kilo. Ouais, ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On passe chez les coques, donc on va parler des poids à la coque, on descend chez les coques. Une catégorie qui est bien fournie, elle aussi. Et on a bien la chance aussi d'avoir un boxeur français. Plusieurs. Mais surtout un. Oui, certes. Un champion, un champion de vie, qu'ils ont malicieusement voulu, entre guillemets, destituer. Là, le scandale qu'il y a eu avec sa ceinture, Nordine Oubali, alors que normalement, il devait combattre Nonito Donner, il a contracté le Covid. Donc Nordine Oubali, qui est champion WBC des poids coques, qu'il est allé chercher à Las Vegas, aux Etats-Unis. Et ça, c'est quelque chose d'historique dans l'histoire de la boxe en France. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je tenais vraiment à le dire, tu vois. Peut-être que j'en fais un peu trop, mais la vérité, c'est vraiment extraordinaire. Et il n'a pas la médiatisation qu'il mérite. Comme c'est les bons boxeurs français, en fait. C'est un grand champion. Comme tous les bons boxeurs français, à part lui. Oui, mais c'est le seul qui a eu une ceinture WBC. Une ceinture WBC, dans l'histoire de la boxe, en France, il n'y en a pas beaucoup. Certes, certes. Elle était allée la chercher, certes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais... Et voilà. Donc, ouais. Oui, donc en fait, c'est pas qu'ils ont voulu lui destituer sa ceinture. C'est que, comme il n'a pas pu faire son combat contre Donner, ils ont remplacé Oubali par Rodríguez, Emmanuel Rodríguez, qui devait combattre Donner pour la ceinture de Nourdine. C'est ça. Ça, c'était incroyable. Heureusement que, je crois que c'est Donner, ou Rodríguez, qui est tombé lui-même, lui-même malade du Covid. Donc, ils ont dû annuler leur combat. Donc, j'espère que Nourdine pourra défendre sa ceinture prochainement contre l'un des deux. Mais bon, ça a été un épisode assez contrariant pour lui, je pense. Bah oui. Donc, voilà. Et on a, dans cette pièce dégourée, on a le fameux Niaoka Inoue. Naoya. Naoya, oui. Naoya, excuse-moi. Je suis pas la région de Rassou-Mangia, c'est pour ça que je suis pas habitué. J'attends le combat de Oubali contre Donner, mais j'attends surtout le combat de Naoya Inoue contre Nourdine Oubali. Pour moi, ça va être, c'est ontologique. C'est un combat ontologique. Alors, on l'a fait dans tous les livres d'histoire. Surtout qu'il y a encore moyen de réunifier les ceintures. Naoya Inoue, qui a défendu pour la première fois sur le sol américain, qui est entre guillemets la mec de la boxe contre Jason Maloney, qui l'a arrêté au septième d'un magnifique contre. Donc, c'est vrai que ça augure de bonnes perspectives. Je crois qu'ils veulent le faire combat contre un autre champion de la même catégorie, qui est le Philippe. Oui, le Philippe, oui. Compatriote de Manipakao Casimero. Donc, ça va se faire d'ici là. Casimero, qui n'est pas un faire-valoir. Non, non, non. Il a une ceinture de Chappel du Monde. Ah, oui, oui. Il est très bon. Donc, ça va donner une bonne confrontation. Et de l'autre côté, je pense que Nourdine va pouvoir défendre sa ceinture. Ça devrait se faire contre Donner, normalement. Ça devrait rentrer dans le rang. Nonito Donner, qui était un de mes boxeurs préférés à l'époque. Il y a eu une grande période extraordinaire, Nonito Donner. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, JC, Donner. Oui, Donner, c'est un grand champion. Il nous a encore donné un grand combat contre Naoya Inoue. Ils ont fait le combat. Mais après, avec tout le respect que je lui dois, je suis persuadé que Nourdine, il l'aurait monté en l'air. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est sûr. Ce n'est plus l'homme qu'il était. Oui, c'est vrai. Il n'est plus l'homme qu'il était. C'est vrai, c'est vrai. Mais il a encore beau reste, il nous l'a prouvé contre Naoya Inoue. Parce que Naoya Inoue, ce n'est pas n'importe qui. Il aussi, on aurait pu dire qu'un classement point-for-point, il n'est pas loin d'arrière trop forte. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il est troisième, Naoya Inoue. Oui, troisième. Oui, c'est juste ici. Il va monter, plus il va atteindre, il va gagner des truites, plus il va se rapprocher de la première classe. Mais Nordine, il a toutes les armes pour aller rivaliser avec ces mecs-là. Pour ne pas qu'ils se fassent. Les battants. Mais bon, c'est vrai, tu as raison. Il y a le jeu pour le contrarier. Avec son jeu de jambes, tout ça. C'est quelque chose qui... Oubali contre Inoue. Oui, voilà, contre Naoya Inoue. C'est un combat compliqué, mais c'est un combat qui... Je pense que Nordine Obali a toutes les armes pour pouvoir gagner ce combat, même si ça va être difficile. Parce que Naoya Inoue, il a une force de frappe incroyable pour son poids. Mais Nordine Obali, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il en voit aussi. Oui. Il en voit aussi. Il est très rapide, il a un énorme jeu offensif et défensif. Tout à fait. Je pense que c'est possible. Et n'oubliez pas que dans cette catégorie, il y en a un qui est descendu. C'est Rigondo. Rigondo, il est descendu. Il a eu un titre en début d'année. Ah oui. Rigondo, il est dans leur catégorie aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est un VTR. Oui, il a 40 ans. Tu te demandes ce qu'il peut faire. Mais je pense qu'il est quand même dangereux. Il est quand même dangereux. Je pense que ça ne passerait pas contre un Inoue. C'est parce qu'Inoue, il a de la foudre dans les bras. Mais qui sait ? En tout cas, il faudra compter sur lui. Rigondo, il a boxé contre Donner. Oui, mais c'était en super coq. C'est un super coq. Là, il est vraiment descendu. Rigondo, il est vraiment descendu d'une catégorie. C'est un truc qui ne se fait pas beaucoup même. Il est très mal boxé. Oui, mais c'est pas que c'est la box cubaine. La cubaine, oui. Bon, après, on passe aux autres catégories. J'enchaîne. Moi, personnellement, c'est vrai qu'en dessous de coq, je suis patron en fait, ces combats-là. Mais je crois qu'il y a eu un combat qui était assez intéressant il n'y a pas longtemps au Japon. Je crois que tu l'as couvert. En fait, dans ces catégories-là, pour faire simple, c'est les Mexicains et les Japonais qui sont les plus performants. Et cette année, on a quand même une très grosse réunion au Mexique. Il y avait trois championnats du monde, dont Julio César Martinez qui ne met que des KO. Il y avait Roman Gonzalez, alors qu'il n'est pas mexicain, mais bon, c'est un latino aussi. Et il y avait Estrada, je crois, dans la même soirée, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, oui, j'ai vu ce combat-là. Oui, il y avait... C'était un combat revanche contre... Ah, j'ai mangé son nom. Contre le gars qui a pris Roman Gonzalez et Estrada. Je ne sais plus. Bon, bref. Et en fait, c'était une grosse réunion. Estrada, il faut savoir qu'il est encore dans le top 10 Pound for Pound de Ring. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, c'est des noms qui sont à surveiller. D'ailleurs, Estrada et Roman Gonzalez vont se faire une combat revanche cette année, là, d'ici quelques mois, je crois. Et la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, je crois qu'il y a genre 8-10 ans, tu vois. Enfin, c'est une folie. Et donc, ça va être assez beau, cette revanche, avec tant d'écarts, alors qu'ils sont encore le top de leur catégorie. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez rare dans la boxe. Des combats retour qu'on a eus 10 ans après, alors que les boxeurs sont rincés, on connaît. Mais là, ils sont encore au top et ils sont encore champions tous les deux. Ça va être fou. Et les Japonais, on a eu Tanaka qui montait dans une quatrième catégorie de poids. Alors, je ne me souviens jamais des noms, mais il a commencé par la plus basse. Et donc, il montait à la quatrième au-dessus. Et il affrontait le champion du monde WBO, qui est aussi un Japonais qui s'appelle Yoka. Donc, Tony Yoka, comme ça, on se souvient. On a un champion du monde. On a un champion du monde. Et malheureusement, Yoka a gagné par KO contre Tanaka. Très beau combat. Allez voir ça. C'était une belle réunion de boxe au Japon. C'était le 31 décembre. Et ça aurait pu être dans les KO ou combats de l'année. Mais bon, comme les Américains, ils ne savent pas où c'est le Japon. Ils ne savent même pas que les Japonais boxent. Ça ne compte pas pour eux. Ils savent où est le Capitole, ne t'inquiète pas. Hein ? Je te disais, ils savent où est le Capitole, maintenant. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il y a des noms comme ça qui ne sont pas forcément mis sur le devant de la scène et qui sont d'excellents boxeurs. Ouais. Bon. Tiens, il faut aller le voir. Il est sur YouTube. Vraiment, il faut absolument voir ce combat-là. Ouais. Il y en a qui disent que c'est un des combats de l'année. Un des combats de l'année. Un des combats de l'année. Parce qu'il y avait une barrière. Non, il l'aurait mérité. Bon, ben voilà. Mais bon, comme c'est le 31. C'est vrai que c'est le combat. Je préfère le bilan en janvier. Parce que du coup, on oublie des boxeurs. C'est dommage. Ben, en parlant de combat de l'année, là, on va passer justement à nos awards, nos Oscars. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut. Le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.